présentation d'un ancien programme en flash pour lire en sinus alors on est invité à utiliser les flèches du clavier pour obtenir un angle au chouin par exemple ici 35 degrés on sait que on peut retrouver la définition vue sur cette chaîne youtube que le sinus de l'angle en a de l'angle a c'est os sur ot avec ot égale 1 ici donc on voit que le sinus se lie tout simplement sur cette graduation de l'axe des sinus ici 0 55 6 7 8 0 52 alors 55 56 57 entre 57 et 58 on va écrire 0 57 validé on voit que un ordinateur une calculatrice donne 0 57 etc et qu'on a une bonne approximation l'arrondi au centième refaire alors on peut envisager des angles qu'on rencontre assez souvent comme par exemple 30 degrés on lit que sur l'axe des sinus que le sinus de 30 ça semble être 0 5 on écrit 0 5 validé c'est le résultat donné par une calculatrice sur l'ordinateur en fait c'est la valeur exacte c'est la valeur exacte il est conseillé de la retenir le sinus de 30 degrés c'est 1 demi une autre un angle qu'on retrouve souvent aussi c'est 45 degrés on va aller voir son sinus lire son sinus 0 70 71 alors 0 7 ça semble être une bonne approximation on va écrire 0.7 on voit que c'est très proche de la valeur exacte la valeur exacte pour cet angle de 45 degrés c'est racine carré de 2 sur 2 une valeur qu'il est conseillé de retenir aussi on va aller voir du côté de 60 comment on a un angle qu'on retrouve souvent alors le signe celui ici 80 85 86 entre 86 et 87 on voit que c'est très proche de la valeur trouvée par ordinateur ou calculatrice en fait la valeur exacte est à retenir également pour cet angle de 60 degrés son sinus c'est racine carré de 3 sur 2 on peut par exemple aller chercher du côté de 0 sinus 0 manifestement c'est 0 on va proposer et on est d'accord cas particulier limite ici 90 degrés on voit que le sinus c'est 1 alors si on tape 1 on est d'accord aussi on peut faire autant d'estimation que l'on veut pour se mettre en tête la définition du sinus programme à reprendre en flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo